Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Bondem, visionnaire et fondateur du ministère Disciple Maker Ministries. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler en profondeur de notre vision. Beaucoup de gens veulent savoir pourquoi Disciple Maker, c'est quoi Disciple Maker, qu'est-ce que cela veut dire, quelles sont votre vision, votre vision, votre mission, vos objectifs. Disciple Maker veut dire faisaire des disciples. C'est une traduction anglaise du mot faisaire des disciples. Pour expliquer c'est quoi faire un disciple ou bien pour expliquer même ces mots, pourquoi cette appellation, j'aimerais d'abord vous parler de ce que faire des disciples n'est pas. Cette phrase vient de Jésus Christ. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu 28, Jésus avant de quitter et d'aller dans la gloire, a dit à ses disciples un dernier mot, une dernière phrase qui est un message central de la mission même de l'Église. Il dit « Allez et fête de toute la nation des disciples ». Vous savez, dans la vie, quand une personne veut mourir, il laisse des derniers mots. Ces derniers mots sont en fait les mots les plus importants sur lesquels il tient à ce que ceux qui vont rester puissent accomplir et faire. Faire des disciples est en fait l'appel et la mission que le Seigneur Jésus Christ nous donne à nous en tant que chrétiens, nous donne à nous l'Église. C'est donc un ordre qui implique toute personne après avoir reçu le Seigneur Jésus Christ. Faire des disciples, c'est être capable de reproduire ce que Jésus Christ a fait en nous. Faire des disciples ne s'arrête pas seulement à prêcher et ne s'arrête pas facilement à gagner les âmes. Faire des disciples est un processus qui peut prendre un long moment. Faire des disciples, c'est en fait le fruit d'une vie qu'on transmet à quelqu'un. Je me rappelle quand le Seigneur nous a donné cette mission, elle n'est pas venue du coup, nous avons commencé à apprendre ce que le Seigneur voulait réellement de nous. Quand le Seigneur nous a donné ce fardeau, je me suis posé la question pourquoi faire des disciples doit être le sujet principal de ma vie. C'est là que le Seigneur nous a remis au départ la mission même que l'Église a. Alors je vais vous expliquer ce que d'abord faire des disciples n'est pas. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons bien prêcher, nous pouvons bien gagner les âmes, nous pouvons bien inviter les gens à l'Église, nous pouvons bien avoir des foules qui nous suivent, mais n'est pas faire de vrais disciples du Seigneur Jésus Christ. Puisque faire des disciples est un processus, et l'objectif même, c'est d'arriver à reproduire une personne capable de faire comme nous sommes en train de faire. Puisque le mot même disciple veut dire, en fait, par définition, disciple veut dire, c'est lui qui apprend pour faire comme, son modèle. Alors, il faut comprendre que faire des disciples n'est pas quelque chose d'une journée. Ne pas simplement prêcher, ne pas simplement enseigner ou avoir gagné une âme à Christ. C'est un processus. On peut passer par toutes ces étapes, mais c'est un processus qui prend une vue. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'il y a des moments où nous pouvons gagner une âme à Christ. Nous pouvons prêcher quelqu'un. Cette personne reçoit le Seigneur Jésus Christ et nous les laissons là où il est. Si nous ne l'encadrons pas, cette personne finit par se perdre. Cette personne peut rentrer dans le monde. Jésus lui-même est le modèle parfait d'un faiseur des disciples. Il a été avec ses disciples pendant trois ans. Ils ont vu comme il l'a fait. Il les a appris, comme il avait dit à Pierre, « Suis-moi, je ferai de toi pécher d'homme ». Pierre qui était, disons, un homme qui n'avait pas fait beaucoup d'études, un homme qui n'avait pas beaucoup de connaissances, mais Jésus lui a appris, lui a transformé. Dans ma vie, je peux dire que je suis le fruit d'une formation. J'ai vécu avec des personnes qui m'ont appris, qui ont été patients envers moi. En fait, je suis un disciple parce que ces personnes m'ont non seulement appris à recevoir Jésus Christ, mais ils sont aussi ceux qui m'ont appris à marcher, à faire mes pas dans la vie chrétienne. Voilà déjà une idée de la vision que le Seigneur nous donne en tant que ministère. Disciple et maker, ministry, ne se limite pas seulement à enseigner. Comme je vous dis, faire des disciples est un processus qui peut prendre du temps. Ça dépend de la qualité, ça dépend de la perception, ça dépend de la personne qui a enseigné. Je peux comparer cela à, premièrement, à une plantation. Quand nous déposons une sémence, il y a d'autres plantes qui ne tardent pas à pousser, d'autres plantes qui prennent du temps. Et dans tous les cas, c'est un processus qui commence par un premier pas. Alors, déjà en résumé, faire des disciples n'est pas seulement prêcher. L'Église n'a pas seulement la mission de prêcher. Nous devons atteindre l'objectif principal que nous avons. C'est ça l'objectif de ces ministères aussi. Nous ne voulons pas seulement nous arrêter à avoir des followers sur Facebook, sur YouTube. Nous voulons que ces personnes comprennent que nous avons une mission que le Seigneur Jésus nous a donnée. Cette mission n'implique pas seulement le pasteur. Cette mission n'implique pas seulement ceux qui servent à l'Église. Je peux faire des disciples sans être pasteur. Je ne suis pas encore pasteur dans le ministère. J'ai été berger dans un ministère. J'ai été encadré dans un autre ministère que je ne mentionne pas les noms. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir à former des personnes et à faire aujourd'hui des serviteurs de Jésus-Christ. Quel que soit le domaine sur lequel nous sommes, la profession que nous avons, nous sommes appelés à faire des disciples. Il se peut que le ministère que Dieu te donne, c'est ta propre famille, tes enfants. Je suis, comme je vous ai dit, le fruit d'une formation de mes parents. Mon père serviteur de Dieu, ma mère serviteur de Dieu, si je suis ces produits, ce n'est pas parce qu'ils m'ont prêché, j'ai vécu, j'ai vu leur vie et ils m'ont aussi enseigné. Par tous les moyens possibles, nous en tant qu'église, nous devons arriver à toucher la cible. La dernière phrase de Christ a été « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas dit « Seulement prêchez-les ». Dans Marc, il dit « Allez prêcher la bonne nouvelle ». Mais dans les livres de Matthieu, il dit « Allez, faites, faire transformer une vie, changer une vie ». C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens disent « Mais je prêche, les gens ne changent pas, ils ne sont pas touchés ». Ce n'est pas à nous d'échanger les gens, c'est à nous d'annoncer la bonne nouvelle et c'est à nous de prier pour ces personnes et d'attendre que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans leur vie. Faire des disciples, ce n'est pas quelque chose que je vais vous expliquer aujourd'hui en quelques mots. C'est une vie, une marche sur laquelle nous allons tous parcourir. Vous tous qui me suivez, il y a certains qui veulent servir Dieu dans le ministère pastoral, le ministère prophétique, évangélique disons, le ministère apostolique, doctoral. Tous ces ministères ont un seul objectif. La finalité c'est faire de ces personnes de vrais serviteurs ou disciples du Christ. Notre ministère est fixé sur les enseignements, les affermissements. Pourquoi les affermissements ? Les affermissements sont des enseignements des bases de la vie chrétienne. De la même manière, naturellement, un enfant naît. La Bible appelle la vie chrétienne la nouvelle naissance. Jésus parle à Nicodème et lui dit « Il faut que tu naises de nouveau pour hériter du royaume des cieux ». Nicodème, connaissant la parole, un docteur de la loi, il dit « Comment naître de nouveau ? » Jésus dit « Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est charnel ». C'est pour dire que de la même manière nous naissons physiquement, spirituellement aussi nous naissons, donc nous avons à apprendre à vivre cette vie. Et quand un enfant naît naturellement, on l'apprend à parler, on l'apprend à marcher, on l'encadre, on les nourrit jusqu'à ce qu'il atteint la maturité. Et c'est ça le cas spirituellement. Un chrétien qui naît, quand vous l'est laissé, vous ne l'apprenez pas. Les bases de la vie chrétienne, il finit par se perdre, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et je veux que vous puissiez comprendre ceci. Les affermissements que nous donnons ne concernent pas seulement le nouveau converti, mais ils concernent aussi tous les chrétiens en général. Nous avons tous besoin d'être affermis. L'affermissement, c'est comme une nourriture qui rend ta vie et ta foi solide. L'affermissement est très important pour que nous puissions avoir des bases dans notre vie chrétienne. Voici, c'est la première étape de la vie chrétienne. Nous commençons tous par là, nous naissons de nouveau. Les affermissements nous donnent des bases. Le deuxième domaine sur lequel notre ministère est fixé, c'est les enseignements sur les discipulas et les ministères. Le terme « discipula » vient du mot « disciple ». Discipula, c'est le fait de faire des disciples. Nous ne sommes pas là pour faire des personnes ou des hommes, des disciples et de ces ministères, mais nous sommes là pour faire de ces hommes, des disciples et du Christ. C'est ça notre mission et notre objectif. C'est ça notre fardeau. Donc, nous ne nous arrêterons pas seulement à gagner les âmes, nous n'allons pas seulement nous arrêter à prier pour les gens, mais nous allons aussi les enseigner à faire comme. Dans le livre de 2 Timothée 2, 2, c'est Paul qui dit « Ce que tu as réussi, enseigne-les aussi à des hommes fidèles qui seront capables de faire comme tu l'as fait ». Donc, en quelque sorte, pour être disciple, il faut être aussi, pour être faisaire des disciples, il faut être si disciple, c'est que j'allais dire. En fait, pour devenir un faisaire des disciples, il faut en soi être disciple. Et il y a plusieurs définitions que je peux donner de ces mots, de ces termes, selon la parole de Dieu aussi et selon notre ministère. D'abord, faire des disciples, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement gagner une âme à Christ, ce n'est pas seulement construire une église. Ça peut être des processus sur lesquels nous entamons pour arriver à amener les gens ou les personnes ou ces hommes à devenir de vrais disciples. Alors, faire des disciples, c'est un processus qui consiste à transformer des vies des hommes à les rendre capables de vivre comme Christ et de prêcher aux autres de vivre comme Christ. Vous savez, quand une personne atteint l'âge de la maturité, on ne lui dit pas de se reproduire. C'est là un désir naturel de se reproduire. Spirituellement, la maturité spirituelle pousse une personne à engendrer. Je vais aussi emmener telle ou telle personne à Jésus. Je vais faire de telle ou telle personne un enfant, un fils, un serviteur de Dieu. Je crois que quand une personne atteint la maturité spirituelle, la soif même, le désir même d'emmener les autres à Christ est une nécessité, est une priorité. Donc, faire des disciples, en fait, c'est aussi un résultat de la maturité spirituelle. Et je vous rassure qu'il y a plusieurs personnes, bien qu'étant pasteurs, qui ne font pas réellement de vrais disciples. Cela n'est pas forcément dû à l'improductivité. Ça peut dire au manque de connaissance de la parole de Dieu, à la distraction. Ce que le diable veut, c'est que nous puissions être distrait de l'objectif. Nous puissions nous plaire à prêcher bien, à bien parler, à bien dire, à bien paraître devant les jambes, à construire des bâtiments. Mais l'Église que le Christ, l'Église que Jésus-Christ lui-même appelle, est loin d'être un bâtiment. Et l'appel que le Christ nous donne à nous tous, c'est de devenir productif. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous allons rendre compte, non par rapport à ce que nous avons dit, mais par rapport à ce que nous avons fait. Oui, parce que la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui l'a dit d'ailleurs, il dit, plusieurs diront, je fais des miracles en ton nom, je prêchais en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous connais point. Si tu veux être un bon investisseur, même dans ce monde, tu dois penser au futur, penser à des années qui viennent. Et si tu es un serviteur des dieux, tu veux réellement investir dans le Rhum des cieux, c'est en changeant et transformant des vies réellement. Comme je l'ai dit que c'est un processus, elle commence premièrement par gagner les âmes à Christ, comme la Bible le dit, la nouvelle création. Donc c'est pour comprendre que toute personne qui n'est pas passée par ce processus ne peut pas devenir un disciple de Christ, ne peut pas être capable d'engendrer lui aussi des hommes à Christ. Donc dans ta famille, dans ton entourage, tu as la responsabilité de prêcher la parole de Dieu et de pousser toutes ces personnes à naître de nouveau, les aider à recevoir Christ. Mais elle ne s'arrête pas là, comme je l'ai dit, faire des disciples, va encore aller au-delà en les enseignant, les formant et elle va aboutir à leur rendre capables, eux aussi à leur tour, de prêcher la parole de Dieu. Notre ministère s'appelle Disciples Maker Ministries, comme je l'ai dit, faisaire des disciples parce que c'est la vision que le Seigneur nous a donnée, notre fardeau. Chaque ministère a un objectif, chaque ministère, de la même manière que la Bible parle de cinq ministères, le ministère pastoral, un pasteur c'est un berger, il a le cœur, la compassion des âmes. Un pasteur à première vue sera quelqu'un qui, dans son appel, sera beaucoup plus proche de ses brébis. Pasteur veut dire berger. Quand on appelle quelqu'un berger, c'est équivaut à être pasteur. Et vous allez remarquer que ceux qui ont ce ministère ont le fardeau, généralement, de prendre soin de brébis, comme Jésus lui dit, je suis le bon berger, le nourrir régulièrement et être proche d'eux. Mais par contre, le ministère évangélique a un autre objectif. Le ministère évangélique a parole le fardeau des âmes. Et généralement, ceux qui ont le ministère évangélique, vous allez le constater, ils ont généralement un fardeau de gagner les âmes à Christ. Beaucoup de gens confondent cela à des campagnes. Non. Le ministère évangélique ne consiste pas à faire des campagnes, mais il consiste beaucoup plus à aller sortir de l'église. Vous allez voir, c'est une catégorie de personnes qui ont cet appel d'aller puiser à l'extérieur de prêcher la parole de Dieu. Et souvent, ce ministère est accompagné d'une onction de miracles pour confirmer, attester. Le ministère apostolique est un ministère, comme le premier apôtre, généralement qui vient pour poser des bases sur tous les autres ministères. Généralement, un apôtre, celui qui a un ministère apostolique, sera focalisé sur poser des bases dans une église. Qu'on appelle apôtre, ce n'est pas seulement un terme, mais un simple slogan, une appellation. Le premier apôtre a posé des fondements, comme l'apôtre est Paul. Ils ont posé des fondements dans les églises. Paul était en train d'implanter des églises. Et généralement, ceux qui ont le ministère apostolique, que je bénis les seigneurs pour nos pères, le pasteur Roland Dallot qui a un ministère apostolique, ces personnes posent des fondements, ils construisent, ils baptisent. Et des fois, les seigneurs les appellent à quitter pour aller construire un autre ministère. Le ministère prophétique, comme je l'ai dit, les prophètes en Israël avaient pour rôle d'éclairer les peuples, n'est-ce pas ? Ils montraient la direction. Le ministère prophétique est aussi efficace dans la nouvelle alliance. Les prophètes ne sont pas seulement limités à donner des messages sur la vie des gens, mais celui qui a un ministère prophétique reçoit très souvent des messages pour diriger l'église, corps du Christ en général. Ces personnes sont caractérisées par non seulement les dons et la grâce que Dieu leur donne de prophétiser, mais au-delà de ça, ils sont la torche de l'église. Et le ministère des enseignants, des docteurs, parmi lesquels j'exerce aussi, j'enseigne très souvent, je me suis retrouvé dans ces ministères, pas parce que je le voulais, parce que je me suis retrouvé à apprendre du Seigneur et à vouloir de plus en plus poser des bases doctrinales, ajuster la connaissance de certaines personnes, expliquer en profondeur les bases de la vie chrétienne. Voilà, le ministère doctoral va au-delà de toutes ces choses. Paul l'a exercé, il a écrit les épîtres, il a enseigné, il a ajusté des fois les confusions qui étaient dans l'église. Et les docteurs, généralement, ces enseignants, ce sont des personnes qui ont la grâce et la connaissance de la parole de Dieu. Nous en avons dans le corps du Christ. Et je veux que vous puissiez comprendre qu'il est aussi possible d'exercer cinq, trois, deux ministères au même moment. Il y a des pasteurs que je connais qui sont en même temps prophètes, pasteurs, c'est un appel. Et notre rôle dans ces ministères, c'est réellement de canaliser cette nouvelle génération, le former, apprendre à distinguer les ministères, à distinguer ton appel. C'est très important. Bien sûr que la Bible nous parle de cinq ministères, mais au-delà de ces cinq ministères, je vous assure qu'il y a aussi un ministère que nous exerçons des fois dans l'église, qui est le ministère de l'adoration. C'est un ministère que j'aime beaucoup et dont j'ai aussi la grâce. Le ministère de l'adoration est l'une de nos extensions sur lesquelles nous allons nous attéler. Pourquoi j'ai dit ministère de l'adoration ? Parce que l'adoration déjà est une activité. Au-delà de l'activité, l'adoration est un style de vie. L'adoration est notre raison de vie. Je n'aurai pas suffisamment le temps pour parler de l'adoration, mais le ministère de l'adoration maintenant, c'est exercer l'adoration pour faire adorer d'autres personnes. David l'a exercé. David était un adorateur quand il était dans la bergérie, dans la forêt. Mais quand il s'agissait de prier pour Saul, David était devenu aussi une personne qui exerçait le ministère d'adoration. Dans notre église, nous avons des chantres. C'est un ministère spirituel. De la même manière, on ordonne un prêtre. Je crois qu'on ne peut pas simplement chanter pour le Seigneur sans avoir reçu l'onction, sans avoir reçu l'approbation des dieux. Donc, le ministère de l'adoration est loin d'être le ministère de la musique. Le ministère de l'adoration est un ministère qui peut emmener des âmes à Christ, bénir des vies, aussi délivrer comme David l'a fait. Pour le serviteur des dieux, comme Élisée, il avait besoin que les chantres dans l'adoration exercent leur ministère pour que l'onction vienne sur lui. C'est un ministère qui apporte la guérison. Paul et Silas en prison, en pleine adoration, avec les chaînes sur la main, en vie. La prison s'est croulée, les chaînes s'est brisées parce qu'ils étaient en train d'exercer l'adoration. Souvenez-vous de Jéricho. Le Seigneur a donné à Israël une arme qui n'était pas l'arme nucléaire. Il les a dit, vous allez tourner sept jours dans la louange et l'adoration. Et Jéricho s'est écroulé. Donc, nous ne nous limitons pas seulement dans les cinq ministères, il y a aussi le ministère de l'adoration qui est une de nos extensions. Et je sais qu'il y a beaucoup de ministères. Tu peux servir Dieu en étant un homme d'affaires. Tu peux servir Dieu en étant un enseignant dans l'éco-dime. Tu peux servir Dieu en étant un partenaire. Tout cela est bénéfique dans la moisson du Seigneur. Notre mission et notre rôle à nous sera de former, d'enseigner, de poser des bases, mais aussi de montrer, de faire. Si Disciple Maker est un ministère de formation, nous allons vraiment vous aider d'être avec vous par nos enseignements, par nos affermissements, par des moments d'adoration qui seront des moments où nous allons communiquer la grâce de Dieu à beaucoup d'entre vous. Nous allons gagner les âmes à Christ avec vous pour vous montrer comment gagner les âmes à Christ. Nous allons construire des ministères avec vous. Nous allons bâtir des églises si le Seigneur le veut avec vous. Nous allons envoyer des serviteurs avec vous. Et si vous nous suivez de partout où vous êtes, vous êtes concerné par l'appel du Seigneur, le Saint-Esprit te touche. Tu sens que tu as réellement l'appel des lieux. Tu veux servir le Seigneur dans un ministère. Tu sens que tu as l'appel pastoral, prophétique. Tu as l'appel des docteurs, d'enseignants. Ou bien peut-être tu sens que tu as l'appel, tu ne les reconnais pas. Je t'invite à intégrer ces ministères, à apprendre comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Nous sommes en contact avec beaucoup de serviteurs de Dieu que nous croyons, que nous acceptons, que nous approuvons et nous reconnaissons que le Saint-Esprit les utilise. Moi, en tant que visionnaire, je ne serai pas la seule personne à enseigner dans ces ministères. Nous sommes en partenaire avec beaucoup des églises. Disciple Maker Ministries soutient aussi des églises entières, des ministères entiers qui désirent donner des affirmations dans les églises, former leurs chantres, former certains départements. Nous pouvons aussi soutenir. Nous collaborons avec des serviteurs des dieux et nous implantons aussi des églises, comme actuellement nous avons une extension à Kinshasa, dirigée par le berger Hermas. Je le salue, un serviteur des dieux humble, qui a commencé une de nos extensions, qui est aussi une extension des disciples de Maker, mais qui est en fait une église, un noyau. Donc nous lui donnons toute notre approbation, notre soutien, notre couverture. Et par la grâce des dieux, nous avons aussi reçu la faveur d'être encadrés par des hommes des dieux que je salue. J'ai un père qui m'encadre, le pasteur Sylvain, pasteur visionnaire du ministère Garden of the Firstborn. J'ai aussi beaucoup d'autres encadraires, mentors qui me suivent de près, qui sont là aussi, qui par moment seront là pour vous aider, vous enseigner. Si vous ressentez le fardeau de grandir dans votre foi, de grandir dans le ministère de l'adoration, d'apprendre, n'hésitez pas, n'hésitez pas d'adhérer, n'hésitez pas de nous suivre, n'hésitez pas de nous poser des questions. Le disciple Maker est là pour vous. Nous serons dans le programme mensuel de formation, comme je l'ai dit, sur le ministère, sur le ministère de l'adoration, sur les affermissements. Notre objectif, c'est de former et de vous rendre capable d'être efficace dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes à une ère, ou je peux dire, nous sommes dans une période où l'Église a réellement besoin d'être réveillée. Les chrétiens ont réellement besoin d'être efficaces. Vous pouvez les voir, les hommes de ce monde semblent être plus avertis. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que les fils de ce monde sont plus avertis que les fils de la lumière, c'est juste pour nous dire que nous devons nous réveiller et nous fixer sur l'objectif. L'objectif pour nous, ce n'est pas de réunir simplement des gens, de leur parler, de leur enseigner, mais l'objectif pour nous, c'est que ce que nous allons vous transmettre, vous rendre aussi capable de transmettre à d'autres personnes. Notre objectif, c'est d'engendrer un ministère en vous. Et peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, reconnaissez-le que vous avez un appel du Seigneur. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas ici sur terre sans raison. Je veux dire à une personne, et je me répète encore, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas là seulement pour vivre, avoir des enfants, avoir une famille, te réjouir, mais tu as un appel et tu rendras compte au Seigneur. Ce message vient te faire dire, ce ministère est un signe. Ce ministère est un appel qui vient juste rappeler à l'Église sa mission. Vous savez, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, il y a une grande fête quand une personne vient en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que quand nous prêchons, il n'y a pas de fête. Quand nous enseignons, il n'y a pas de fête. Mais quand une personne vient à Christ, il y a une très grande fête qui se passe dans le ciel. Donc la seule chose qui réjouit le ciel, qui réjouit Dieu, c'est qu'une personne vienne à lui. Alors, je veux que tu comprennes, toi qui me suis, que ce ministère est là pour te bénir. Nous sommes là pour être une bénédiction pour toi. Tu peux, au travers de ce ministère, comprendre ton appel. Tu peux, au travers de ce ministère, servir Dieu. Comme je l'ai dit, en tant que père des familles, en tant que frère dans une famille, nos enseignements peuvent t'aider à comprendre comment tu peux emmener tes enfants à Jésus, comment tu peux emmener ta femme, ton mari, tes frères, tes soeurs, peu importe ta position sociale. Des fois, nous pensons que les choses spirituelles ne concernent que le pasteur, le serviteur de Dieu. Mais je m'adresse à tous les hommes politiques qui me suivent. Tu peux être la main des dieux, même pour ta nation. Tu peux être l'instrument des dieux, même dans ta position professionnelle. Que tu sois médecin, le Seigneur peut t'utiliser puissamment. Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire que le livre de Luc a été écrit par un médecin. Ce ministère, disciple, le maker, va être une bénédiction pour de nombreuses personnes. Et je veux que vous compreniez que faire des disciples n'est pas un slogan. Ce n'est pas simplement un nom. C'est une vie que nous allons transmettre aux gens. C'est un fardeau. Nous allons le faire dans la prière. Nous allons le faire dans les enseignements. Nous allons le faire dans les formations. Nous allons le faire dans la communication de l'anxion, en communiquant le Saint-Esprit aux autres, en priant pour les malades, en priant pour ceux qui ont des problèmes, en priant pour ceux qui sont captifs. Et je vous invite, réellement, si vous êtes touchés, vous pouvez intégrer ces ministères. Nous intégrons ces ministères de quatre manières. Premièrement, vous pouvez intégrer ces ministères en suivant les formations. Deuxièmement, vous pouvez intégrer ces ministères simplement en devenant partenaire. Et troisièmement, vous pouvez intégrer ces ministères en devenant partenaire financier, matériel ou serviteur de Dieu pour les enseignements. Et en dernier lieu, vous pouvez intégrer ces ministères en devenant un membre dans l'administration, dans la technique, comme nous avons du soutien de beaucoup de personnes. Si nous pouvons réaliser cette vidéo avec vous, c'est parce qu'il y a des personnes qui nous soutiennent et qui sont aussi indirectement ou directement membres de ces ministères. Je bénis le Seigneur pour vous et vous êtes une bénédiction pour nous. La seule chose que je peux vous dire, que nous sommes là pour vous. Et la suite vous seront donnée dans les jours qui suivent nos programmes et nos détails. Je voulais simplement aujourd'hui vous expliquer en détail ce qu'est ce ministère, ce qu'est la vision de ce ministère, ce qu'est notre mission et nos objectifs. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501